Bonjour, c'est Pauline. Allez-vous avoir un bébé en cette année 2019 ? Ou bien si vous désirez être grand-parent ou autre, un bébé va-t-il arriver dans votre famille ? C'est l'oracle de la promesse qui va vous éclairer. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour être au courant en temps et heure de mon actualité afin de gagner des consultations entièrement gratuites. Vous connaissez maintenant mes concours et si vous avez besoin d'une consultation privée, appelez-moi pour tout renseignement, mon téléphone est gratuit. Alors, je sais que certaines personnes regarderont cet oracle avec légèreté. Pourtant, d'autres femmes parmi vous, et vous êtes nombreuses, sont en souffrance car elles attendent désespérément un signe de grossesse qui ne vient pas au fil des mois. Sachez que mon expérience de consultante me permet de dire que c'est souvent, au moment où on désespère le plus, où on abandonne presque l'idée, car peut-on vraiment abandonner un désir d'enfant, que tout arrive, que les choses se débloquent, rien n'est désespéré. J'ai vu des situations très difficiles se retourner et au bout de la route, un beau bébé arriver. Il faut vous faire confiance, faire confiance en l'amour qui est dans votre couple et surtout écouter la voix de votre médecin. C'est vrai que pour certaines, la voix est facile, c'est comme ça. Pour d'autres, si cela s'avère nécessaire, au temps d'aujourd'hui, vous avez la grande chance de profiter des avancées de la médecine et votre médecin vous proposera un parcours adapté, vous serez accompagné médicalement. Alors, même si cela vous paraît injuste et vous avez raison, salé, pratiquement insurmontable, ne lâchez rien. Pensez à une seule chose, tenir un jour votre enfant dans vos bras. Et maintenant, vous allez choisir une vélune parmi les trois proposés. Vélune de l'œil, vélune de la fleur, vélune de la femme debout. Mais avant, vous allez vous concentrer très fort. Prenez votre temps. Prenez le temps de fermer vos yeux, de vider votre esprit des angoisses qui la saillent. Visualisez-vous enceinte dans votre tête. Vous vous voyez avec un gros ventre. Ou bien vous visualisez la personne que vous aimeriez voir concernée par une grossesse. Prenez votre temps. Aspirez. Soufflez. Soufflez toutes les pensées, toute la négativité qui est en vous. Prenez quelque temps. Je vais vous laisser 30 secondes avec une jolie musique. Allez-y. Allez-y. Je vais vous laisser 30 secondes. Je vais vous laisser 30 secondes. Je vais vous laisser 30 secondes. Si ce n'est pas déjà fait, choisissez votre vélune. Retenez-la bien. La femme debout, l'œil, la fleur. Voyons maintenant ce que vous réserve l'oracle de la promesse. Oracle de la promesse, livre-nous la vérité. Nous commençons par celles et ceux qui ont choisi la femme debout. La femme debout. C'est parti. La grande roue du monde. La grande roue du monde vous permet de vous élever dans le projet que vous avez en tête. La personne qui obtient cette carte oracle verra ses projets aboutir. Cette carte est la plus positive de l'oracle des gitans. C'est l'arcane, la carte oracle numéro 1. Elle représente les situations qui doivent évoluer dans le bon sens. C'est la roue de la vie qui tourne pour faire avancer votre projet sur votre chemin. C'est l'équivalent de la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Tout voyage commence par un premier pas. Votre voyage a commencé de l'intérieur. Mais la guérison qui s'en exprime commence à l'extérieur. Ce voyage va puiser dans tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes né. Vous allez d'ailleurs avoir l'impression que tout ce que vous avez appris qui est dans cette valise va vous servir maintenant à remplir ce ventre creux. Et oui, dans votre ventre va effectivement grandir votre projet, votre enfant, qui sera plein de toutes ces choses. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. L'envoyé du ciel Il existe une bienveillance dans la vie qui sait exactement ce dont nous avons besoin et comment nous le faire parvenir. Même lorsque les choses ne sont pas claires du tout pour nous Regardez cette carte oracle Le côté paisible de ce visage qui fait confiance qui est dans le lâcher prise qui se recentre sur son corps interne Vous voyez ces cercles de lumière autour de son esprit, de sa tête, et bien ça ne lui appartient pas. Elle fait confiance et elle est vigilante à ce qui se passe à l'intérieur. Cette tendresse aimante qui nous est offerte Et bien c'est un cadeau que la vie nous fait. Cet oracle vous délivre le message suivant Laissez-vous guider Laissez-vous aider On vous aide Acceptez cette aide On vous interpelle On vous demande une réponse Répondez à l'appel Mais gardez-vous Gardez toujours la vigilance vers votre ventre Le techno Dans le tarot des gitans Le techno, c'est l'enfant Vous voyez ? Ce joli berceau avec ce bébé dedans Et cette femme qui est en admiration bien évidemment Devant ce tout petit bébé Alors le techno Représente bien sûr l'enfant, le petit Vraiment le petit d'homme, le petit homme Ça peut être une fille aussi bien évidemment Et bien il n'est pas nécessaire de rester très longtemps sur cette carte orale Qui est magnifique et qui évoque évidemment La naissance La naissance Voilà Ce qui est déjà avec vous Ce qui est déjà avec vous Entre vos mains Vous tenez déjà Ce que vous cherchez Il s'agit d'une bonne nouvelle Restez ancré dans le monde présent Et la suite va venir tout naturellement Ne forcez pas Restez comme on vous l'a dit Bienveillons Bienveillons Tournez Vers votre corps interne Vers ce qui se prépare à l'intérieur Cet oracle Cet oracle vous apporte un message très particulier En réalité Il vous dit que vous êtes bien plus prête que ce que vous ne le pensez Ah ah ! Vous n'avez pas besoin de beaucoup de ressources pour avancer dans ce projet Ne vous inquiétez pas Tout apparaîtra en temps voulu Vous saurez faire Et enfin Notre-Dame des eaux sacrées Regardez cette carte oracle Regardez ce qu'elle montre cette Notre-Dame Son ventre Pourquoi ? Les eaux sacrées Bien sûr Cela vous rappelle L'enfant dans les eaux de votre ventre Cet oracle de la Mère universelle vous dit que Vous avez déjà une protection sur vous Votre voyage a commencé La grande roue du monde a tourné pour vous Il vous suffit juste De vous recentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps Faites-vous une petite bulle Pour rester Pour être Avec ce qui est déjà avec vous Notre-Dame des eaux sacrées Et les eaux sacrées ce n'est pas rien Effectivement Un enfant né se développe Dans les eaux de votre ventre Quoi de plus beau Quoi de plus merveilleux Voyons maintenant Le petit conseil Pour vous La vie donne toujours une seconde chance Elle s'appelle Demain Demain Et maintenant Votre surprise Ne croyez pas que Pauline va vous laisser partir Sans votre surprise Oh la 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 Alors Quelle est-elle mes amis Pour vous ? Attention 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 Et voilà L'amour Le printemps Le rameau d'olivier Les fruits Les olives sont des fruits mes amis Vous le savez Donc Que des belles choses pour vous Vraiment Le couple Qui va effectivement faire son enfant Et bien voilà Donc Pour moi Voilà Ce que l'oracle Avait à vous dire L'oracle De la promesse Voyons maintenant Ceux qui avaient choisi La fleur De Lotus La fleur La fleur La fleur La fleur Il y a Datale Une Future Elle Dans l'oracle des forains, le gâteau est un personnage particulier. C'est une personne qui ne fait pas partie du monde de ses semblables. En effet, c'est quelqu'un qui a du mal à être accepté ou bien qui se méfie énormément des autres. C'est l'étranger. Ça peut être un personnage à part, esselé, vous êtes isolé, vous êtes incompris ou incompris des autres. Vous avez vraiment beaucoup de difficultés à avoir des conversations, à avoir des relations on va dire normales. Voilà, vous êtes dans l'incompréhension de vos semblables et vous, on a du mal à vous comprendre. Vous avez une souffrance intérieure que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous n'avez même pas envie d'exprimer, car vous sentez qu'en face, on n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. ce que vous voulez, vous veut. Vous donnez entre vos mains ce que vous cherchez, mais vous ne l'avez pas encore matériellement. voilà une bonne nouvelle. Il faut que vous restiez ancré dans le présent. Les phases vont venir à vous, mais il ne faut pas que vous forciez. vous croyez bien faire en, je ne sais pas ce que vous faites, mais peut-être en multipliant les essais, enfin je ne sais pas les, comment dire, les tests, etc. Ecoutez, soyez sûrs que vous n'êtes pas la seule à vouloir avoir un bébé, c'est sur votre chemin de vie, c'est bien placé, donc détendez-vous. En fait, cet oracle vous apporte un message particulier. Vous êtes bien plus prêt, vous aussi déjà, beaucoup plus que vous ne le pensez, mais vous devez oser croire. Ce que vous désirez sincèrement est vraiment un objectif de toute votre âme, de tout votre corps et c'est quelque chose qui est baigné de lumière. Vous avez développé une relation un peu compliquée avec les aspirations de votre cœur, vous avez vraiment un grand manque de confiance, vous vous dites, mais il ne m'arrive rien de bon. Alors cet oracle vous apporte vraiment, croyez-le, un message de guérison. Ayez totalement confiance, si ce n'est pas en vous, en ce que vous voulez réellement. Réfléchissez et mettez-vous dans l'énergie de l'accomplissement et de la joie. Mettez-vous dedans, mettez-vous en chemin, regardez, regardez comme elle est dans l'espérance, cette jeune femme. Vous voyez ses mains ouvertes tourner vers le ciel. elle attend, elle sait qu'on va lui accorder. Lâchez prise avec l'obscurité. Lâchez prise avec l'obscurité. Dans votre vie, il vous a souvent fallu beaucoup de courage. Ce n'est pas ce qui vous manque, vous en avez à revendre. Mais là encore, cette carte oracle vous demande, regardez ce visage, cette femme qui est baignée par des lumières magiques, qui est… On descend sur elle, elle est sur un arbre coupé, on descend, la lumière magique descend sur elle. Elle a les yeux fermés, regardez bien son visage. Je ne sais pas si vous arrivez à voir vraiment, peut-être avec la lumière, son visage, les yeux fermés, les lèvres tendues vers le haut. Elle fait confiance. Elle fait confiance. Le niveau supérieur de réalité pour elle lui demande d'avoir davantage confiance. Laissez votre cœur aller dans le cœur de l'univers et la vie vivre en vous. Laissez pénétrer ces lumières en vous. C'est très important. L'audace de l'amour. Ayez l'audace de l'amour. Vous avez du courage, vous êtes une personne courageuse, mais avez-vous l'audace de l'amour. L'expression du grand oui cosmique dans lequel vous devez vous mettre. Pour accéder à cette réalité, vous devez quitter la terre ferme. Ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. On a vu que vous étiez déjà un peu à part, un peu incompris. Et bien, continuez. Quelle importance. L'amour doit être en vous. C'est ça qui compte. Donc, vraiment, libérez-vous de cette emprise de l'obscurité. Cette emprise de l'obscurité, vraiment, vous vous en sert dans quelque chose qui ne doit pas, qui ne vous ressemble pas et qui ne doit pas vous arrêter. Faites confiance. Le Rachel. Le Rachel, dans le tarot des gitons, représente un homme de foi. Un homme de religion, un homme de prière. Le Rachel, grâce à la prière, vous apportera la sérénité que vous recherchez. Priez. 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 Priez qui vous voulez. Priez qui vous devez prier. Mais, priez. Ces prières, en lien, bien sûr, vers le divin, sont très importantes. Elles vous aideront réellement à aller dans un plan de conscience tout à fait différent, beaucoup plus haut, et à vous voir d'en haut, et à comprendre, et à comprendre que vous faites vraiment partie d'un tout. Et que, comme on vous l'a dit, ce que vous voulez, vous veut. Donc, cet enfant que vous attendez, il vous veut lui aussi. Et ça, vous obtiendrez, grâce à la prière, ce plan de conscience et la sérénité par rapport à cela. Confiance dans le processus. Vous voyez cette jeune femme en prière, encore, encore de la prière. Il y a des moments dans la vie où nous n'arrivons pas à accéder à l'étape suivante de notre vie. Parce que nous ne savons pas comment faire. Nous sommes perdus. Ça n'a rien à voir avec notre courage, notre puissance, notre force. Nous sommes face à quelque chose et nous sommes perdus. Nous sommes tout petits. Vous voyez le petit oiseau sur son dos, comme il est en paix avec elle, qui prie comme cela. Alors, aussi peu vraisemblable que cela puisse paraître, l'aide invisible de l'univers est souvent plus puissante que les efforts physiques de mille hommes autour de nous. C'est une aide invisible qui n'est pas limitée. Elle se déplace, elle va, elle vient, elle bouge, elle défie toutes limites. Donc, vraiment, vous êtes dans une situation où vous pouvez rétablir vos énergies. Vous en avez la capacité. D'autre part, si vous êtes dans un processus médical, car le mot processus invoque aussi un processus, un protocole médical. Suivez-le, bien sûr, mes amis, suivez-le pas à pas, écoutez ce que vous disent vos médecins, votre médecin. Ayez confiance. Voilà. C'est très important. Mais surtout, je vous assure, priez. Mettez-vous dans un plan de prière. Rejoignez votre ventre dans la prière. Notre-Dame des prières exaucées. Oh là 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 là. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Vous voyez, il y a des choses que vous avez à comprendre, des choses que vous devez quitter, des choses que vous devez trouver supérieurement et surtout une confiance, une sérénité. Vos prières semblent bien vouloir être exaucées comme ce que vous voulez vous veut en retour. Les étoiles ne peuvent briller que dans l'obscurité. Phrase à méditer dans vos prières. Et maintenant, voyons quelle est la surprise de l'oracle de Rouynes pour vous. Vous aussi. Les deux hirondelles, le couple plein d'amour avec son rameau d'olivier et ses jolies olives qui sont les fruits de cet arbre. Donc vous voyez que tout espoir est vraiment permis pour vous. Voilà mes amis qui aviez choisi la fleur de lotus. Pour celles et ceux qui avaient choisi l'œil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La boule de cristal. La boule de cristal dans l'oracle des gitans est vraiment, évidemment, l'emblème de la clairvoyance. Dans cet oracle, la boule de cristal ne vous prédira pas l'avenir ici, mais elle vous conseillera plutôt de regarder vers l'avenir en toutes circonstances. C'est-à-dire, ne vous retournez pas. Ne vous inquiétez pas. Regardez vers l'avenir. Elle va pouvoir également vous faire découvrir des horizons différents. Elle a donc tendance à vouloir dire qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous devez changer, que vous devez en tous les cas voir autrement. La spirale des manifestations. La spirale des manifestations vous dit que vous êtes au beau milieu d'une spirale. Quelque chose vient vers vous pour prendre forme, même si vous êtes en train de penser que c'est plus loin que jamais. Au contraire, dites-vous que ce sera merveilleux de voir se mettre en place en vous ce que vous avez imaginé. Tout ce dont vous avez rêvé prendra vie comme tomber de nulle part, alors que cela se trouvait juste derrière le virage de la spirale des manifestations. Et vous ne pouviez pas le voir venir. Cet oracle vous délivre bien un message. Lorsque nous avons l'impression d'être très loin du but, nous en sommes proches. Il suffit de prendre un virage et vous pourrez voir vos rêves devenir réalité. Vous devez continuer à avoir confiance. Restaurer et reconstituer. Cette carte oracle indique que vous avez besoin de quelque chose de plus que du repos. Vous remarquerez la position fétale. Votre position fétale. Alors, que vous manquez-t-il ? Eh bien, vous avez besoin de vous reconstituer, de vous restaurer et de renouer avec vous-même. Dites-vous bien que cela ne va pas arriver si vous prenez une petite heure comme ça pour vous faire du bien. Non. Vous avez besoin de casser complètement votre routine et de faire quelque chose de différent. Vous voyez, la boule de cristal, vous l'avez déjà signifié. Cet oracle vous délivre le message suivant. Vous avez accompli déjà dans votre vie de belles choses. Vous avez travaillé pour ça. Mais maintenant, la vie vous demande de poser le pinceau, le stylo, les listes sans fin. Recentrez-vous sur votre corps. Prenez le temps de vous promener dans la nature, de respirer. Recentrez-vous sur vous-même. Vous vous sentirez très rapidement prêt pour la prochaine phase de votre vie. Actuellement, vous n'êtes pas vraiment prête. Le mage indique que dans votre vie, vous avez quelqu'un de très bon conseil. Le mage peut aussi indiquer un médecin qui vous suit et donc dont il faudra écouter bien sûr aussi les conseils. Alors, ce personnage bienveillant, c'est un homme qui porte une bonne parole et qui vraiment peut vous montrer le chemin de la sagesse. La voie la plus favorable pour parvenir à vos fins à vous. De par son expérience, de par l'amour qu'il a pour vous, eh bien, il vous sera vraiment de bons conseils et vous ne devrez pas le négliger. Confiance intérieure. Ce n'est pas pour rien que cette carte oracle tombe à côté de notre mage. Car en effet, lui, elle, qui peut être bien sûr aussi une femme, sur votre route, va vous guider et peut vous aider, en tout cas sera une aide certaine, à retrouver votre confiance intérieure. En effet, vous avez déjà en vous-même caché une vibration naturelle et une singularité exceptionnelle. Mais, vous avez du mal à le comprendre, vous ne le voyez pas. Ne doutez plus des merveilles qui sont à l'intérieur de vous. Cet oracle vous apporte le message, il est temps pour vous d'avoir confiance en vous-même. Laissez sortir votre vous véritable. Vous n'osez pas assez dire ce que vous voulez ou bien les pensées que vous avez. Allez-y. Faites. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous le savez. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous savez ce qui est bon pour les autres. Regardez. Ce visage paisible. Qui sait. On sent qu'elle sait. Sortez de votre cachette. Vous avez assez de sagesse et d'intuition pour être de plein pied dans le monde, dans votre monde. Notre Dame de la Promesse. Quoi de plus beau, mes amis ? Quoi de plus beau qu'une promesse ? Un enfant en soi, n'est-il pas une promesse ? Bien sûr que oui. Donc, vous voyez que Notre Dame de la Promesse vient vous dire. Fais-toi confiance. Change quelque chose dans ta vie. Arrête d'être dans l'urgence. Arrête de dire lui a raison, elle a raison. Prends vraiment conseil afin de te restaurer, afin de te reconstituer dans ton corps intérieur, dans ton corps interne. Toi seul le connais. Fais appel à des gens de confiance ou des gens compétents et restaure cette confiance que tu avais au départ. Tu l'as en toi. Vous avez beaucoup de choses en vous. Vous qui avez pris l'œil. Vous voyez les choses. Voyez les yeux de cette femme comme ils sont magnifiques. En fait, ils brillent. Il y a de l'étincelle en eux, une véritable lumière. C'est vous. Vous avez cette lumière en vous, mais vous ne l'avez jamais sortie. Sortez-la. Et les promesses deviendront réalité sur votre route. La patience est amère, mais son fruit est doux. Jean-Jacques Rousseau. Ça ne date pas d'aujourd'hui et c'est pourtant toujours tellement vrai. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi l'œil. Mais maintenant, il reste aussi votre surprise. L'amour, l'amour, l'amour pour vous, pour vous de l'amour. Donc, vous voyez que vraiment, tout est en vous. Tout est autour de vous et tout est en vous. C'est en vous qu'il faut restaurer quelque chose. Restaurer quelque chose. Je vous fais confiance. Vous allez y arriver. Voilà pour vous, qui aviez choisi l'œil. Voilà, mes amis, un bébé dans l'année 2019. Oh là 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 là. Que de beauté, que de gaieté et que de joie. Suivez bien les conseils de Pauline et de votre médecin. Éventuellement, évidemment, surtout de votre médecin. Ouvrez-vous, mes amis. Surtout, ouvrez-vous. Faites-vous confiance. Mais c'est très important. On a plein de choses en soi. Et on ne le sait pas parce qu'en fait, on n'a pas eu l'occasion. On ne s'est pas fait confiance. Alors, je vous en prie. Rétablissez l'amour en vous. Restorez-vous. Allez vous promener. Regardez des paysages qui sont beaux. Allez respirer. Oxygénez-vous. Et vous verrez que tout arrivera au banc. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt. Belle Saint-Valentin. Sous-titrage ST' 501